Ce directe situation dangereuse pour les principaux indices qui ont enfoncé des supports majeurs, Romain. Bonjour, oui, effectivement, les marchés continuent à évoluer, toujours évidemment au rythme des éléments géopolitiques et puis de la flambée des matières premières que vous avez largement évoquées. On a rompu des niveaux d'alerte majeurs en Europe, effectivement, la semaine dernière, 6300 points sur l'indice parisien, 3600 points sur l'euro-stock. Il semble loin, maintenant d'ailleurs, ce matin. Techniquement, les vendeurs conservent la main et on constate qu'au cours du plongeon de vendredi, 10 000 nouveaux contrats futurs ont été ouverts sur une position globale de 300 000 contrats futurs. Et on arrive dans une zone creuse sous les 6000 points, là, en ce moment, puisqu'on est en pré-ouverture, en baisse de plus de 3% aux alentours des 6850 points. On arrive dans une zone creuse où on constate qu'il y a moins de protection dans les portefeuilles entre 5600 et 6000 points. Donc il y a un danger d'accélération baissière encore. D'accord. Côté macroéconomique, qui sera un peu au second plan cette semaine, il y aura quand même 3 rendez-vous majeurs. Mercredi, le rapport Joltz des nouvelles offres d'emploi. Jeudi, la réunion de la BCE qui sera plus importante que jamais dans ce contexte. Et puis l'indice des prix à la consommation, toujours jeudi, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Marqueur de l'inflation. Côté microéconomique, on a peu de grandes publications cette semaine en France, mais on aura quand même Vivendi, Mercredi et Essilor, Vendredi. Pas mal de publications de petites et moyennes capitalisations avec l'indice échéant environnement. Mercredi, ce sera SOMFI. Jeudi, ce sera Bolloré, JC, Deco et Rubis qu'on surveillera. Et puis Vendredi, on portera une attention particulière à SPI. Donc sur les indices, pour l'instant, comme je vous le disais, on est attendu avec un nouveau gap baissier. Sur l'indice parisien, on baisse de plus de 3%. On rompt un niveau de support intermédiaire très important qui était 6'6100 points. On est en train d'attaquer un niveau moins important, mais 5'880 points. Et donc la zone cible de cette accélération, elle se situe entre 5'660 et 5'750 points. C'est le risque si on ne réussit pas à réintégrer 6'6100, ce qui semble compromis. Le dernier support majeur sous ce niveau-là, c'est 5'530 points. Merci beaucoup Romain Dobry d'avoir été avec nous ce matin depuis Bourse Direct.